Bonjour à tous et toutes. Moi, c'est ma première réunion de la Commission des Affaires Constitutionnelles. Parce que vous savez, il y a des places qui se sont libérées dans les commissions suite au Brexit. Et du coup, j'ai saisi l'occasion pour siéger dans une troisième commission. Et donc, je me retrouve ici et j'en suis ravie. En fait, à la base, moi, ce qui m'a motivée à rejoindre la Commission AFCO, c'est le sentiment qu'il est urgent plus que jamais de démocratiser l'Union européenne. Et de la rendre plus lisible et plus transparente pour les citoyens. Et il me semble que la Commission AFCO, donc c'est le lieu adéquat pour travailler dans cette direction-là, les citoyens, ils ont besoin de savoir ce qui se passe derrière les murs des institutions européennes. Et la Commission et le Parlement vont dans la bonne direction. Vous voyez, à l'entrée, par exemple, pour prendre cette anecdote, sur la porte de la salle, cette réunion est diffusée en streaming, comme l'ensemble, d'ailleurs, la plupart des réunions de nos commissions. Moi, comme j'imagine la plupart d'entre vous, quand on a des rencontres avec des groupes d'intérêt, on enregistre sur le site, dans notre espace, sur le site internet du Parlement européen. À chaque fois qu'on a des rendez-vous, on joue le jeu. Il y a un effort à faire de notre côté, à nous, des députés aussi, à rendre par ailleurs, en dehors de tout ça, lisible, diffusé, communiqué sur ce qu'on fait, toujours pour casser le mur qu'il y a entre les citoyens et l'Union européenne. Mais là où on constate une vraie, vraie, vraie opacité, et moi, dans les quelques mois, là, c'est mon premier mandat, les quelques mois après les élections européennes, là où je la constate d'autant plus, cette opacité, c'est au niveau du Conseil, au niveau du Conseil européen. C'est impossible de savoir ce qui se trame à l'intérieur de ce Conseil européen. On sait que, bon, c'est les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils y font ? Qui ils rencontrent ? Ça, on n'en sait rien. Je voulais aussi, petite parenthèse, déplorer d'ailleurs que mon pays, la France, donne le mauvais exemple. Il y a eu un projet de réforme pour plus de transparence qui a été déposé au Conseil. Il se trouve qu'il y a un seul pays qui a bloqué ce projet. C'était la France, par la voix du président Emmanuel Macron, lui, qui disait vouloir démocratiser l'Union européenne et qui maintenant est le premier défenseur du huis clos et de l'opacité. Je m'excuse. Je vous présente mes excuses pour ça. Mais, M. le Commissaire, j'ai lu vos réponses aux questions écrites qui ont lieu dans le cadre des auditions avant que vous soyez nommé commissaire. Et dans ces réponses, vous disiez justement vouloir travailler en étroite collaboration avec le Conseil pour plus de transparence tout au long du processus législatif. Et d'autre part, vouloir finaliser les négociations interinstitutionnelles sur le registre de transparence. Du coup, j'ai deux questions. D'abord, en tant que vice-président de la Commission en charge des relations interinstitutionnelles, comment pouvez-vous travailler avec nous pour que les gouvernements européens rendent publiques les positions qu'ils défendent au Conseil ? Et deuxième question, concernant les rencontres avec les lobbyistes, la majorité des gouvernements présents au Conseil est à la traîne et refuse catégoriquement de les rendre publiques. Comment concrètement comptez-vous vous y prendre pour finaliser les négociations sur le registre de transparence ? Merci. Pour être tout à fait juste, je crois que nous aurons besoin d'avancer des deux côtés. La discussion entre la Commission et le Parlement a été conduite par M. Tirmans sur ce dossier, entre les enregistrements et les contacts avec le Parlement européen. Donc, on était dans l'impasse. Je sais qu'il y a des positions très fortes au Parlement européen sur ce dossier. Mais si le Parlement faisait un pas vers le Conseil et respectait les règles que l'on applique à la Commission, ce serait vraiment un message clair, je pense, un message fort pour la transparence de nos activités au sein de l'UE. Et ça aurait un effet de levier fort pour le Conseil. Les Italiens sont les premiers qui vont respecter le registre qu'ils vont annoncer. Ils vont annoncer toutes les réunions tenues par leurs représentants et leurs diplomates. J'espère que cela établira un précédent positif et fera avancer le Conseil sur ces dossiers.